Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid. C'est parti les gars, on commence tout d'abord avec Vini Junior. A l'époque, quand il évoluait du côté de Flamengo, avant de rejoindre bien sûr cette équipe du Real. Regardez lors d'une célébration, il avait mis des lunettes, mais on peut voir qu'il avait un verre cassé sur ses lunettes. Bref, maintenant c'est un genre très important, du Real Madrid. Et c'est bien officiel, après avoir reçu le trophée du genre du mois seulement pour l'équipe du Real Madrid. Donc hier, on a appris qu'il est élu genre du mois en Ligue 1. Donc félicitations à Vini Junior, on peut le voir avec son trophée tout souriant. Vraiment simplement mérité, parce qu'il est très bon actuellement, le krach brésilien. Et pour ceux qui jouent à FIFA, au mode FIFA Ultimate Team, vous pouvez débloquer sa carte P.O.T.M. A noter qu'il a quand même 99 de vitesse sur 100 points. Donc bien sûr, il va très très vite avec cette nouvelle carte. Donc félicitations à lui. Et on va continuer avec lui et quelques déclarations de sa part. Donc tout d'abord, sa journaliste Marca lui a posé une question par rapport à son prix. Combien il pense coûter actuellement ? Vous savez, des fois les prix s'envolent bien sûr. Donc mon prix, mieux vaut ne rien mettre. Mieux vaut rester ici à Madrid. Donc voilà, il ne pense pas du tout à son prix. Il ne pense pas du tout à être transféré. Il pense seulement au Real Madrid. Tant mieux bien sûr. Toujours avec Vini, si je suis une idole pour les fans du Real Madrid, pas encore. Je dois gagner beaucoup de titres pour être une idole. Les idoles sont celles qui ont tout gagné. On pense à Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane au Real. Ils ont tout gagné bien sûr. Et voilà, pour lui, il ne se considère pas comme une idole du côté du Real Madrid. Même s'il est très bon, il doit encore confirmer surtout. Remporter de gros trophées. La Ligue des Champions ou même la Ligue A. Toujours avec lui, il parle du Ballon d'Or. Bon, cette année, le Ballon d'Or, là c'est fini. Pour qu'il soit Ballon d'Or l'année prochaine, il faudrait bien sûr qu'il gagne la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, ça jouera beaucoup pour le futur Ballon d'Or. Et il parle peut-être dans l'avenir les gars, d'ici 2, 3, 4 ans. Il ne pourrait pourquoi pas gagner ce Ballon d'Or. Je dois travailler dur et être toujours à mon meilleur niveau. Si je continue à jouer comme ça, bien sûr que je peux le gagner. Mais l'essentiel pour moi est de gagner avec l'équipe et de remporter de nombreux titres avec le Real Madrid. Donc lui, bien sûr, il préfère remporter les trophées collectifs que les trophées individuels. Après, il y a des gens qui remportent des fois les deux. Donc on verra les gars. On verra bien sûr l'avenir qui s'annonce plutôt bien pour Vinny Junior. S'il reste sur la cadence actuelle. Toujours avec lui. Et en parlant de la Ligue des Champions. Donc dribble réussie en Ligue des Champions cette saison. Donc Vinny, c'est tout simplement le meilleur dribbler cette saison en Ligue des Champions. Un stat à l'appui. 20 dribbles réussis pour Vinny Junior depuis le début de la saison. Les deuxièmes, deux ex-éco, deux joueurs de la même équipe. Deux parisiens, Messi et Mbappé. 13 dribbles. On peut voir quand même qu'il a 7 dribbles. Réussis de plus Vinny que les deux parisiens. Donc félicitations à lui. Et Rodrigo, une autre pépite brésilienne. Bon, quand même un peu moins bon que Vinny Junior. Moins décisif cette saison. Donc il parle de sa relation avec Vinny Junior. Donc deux Brésiliens qui jouent dans la même équipe. Voilà, avant ils étaient au Brésil. Ils ont découvert ensemble l'Espagne et la Ligue. Il dit, c'est un plaisir de jouer avec Vinny. Nous avons toujours aimé jouer ensemble depuis l'équipe nationale. J'aime être à ses côtés. Nous sommes heureux et prêts à aider le Real Madrid et le Fond. Bien sûr, actuellement, très bien ces deux-là. Et toujours avec Rodrigo, il parle aussi actuellement de sa situation. Je me sens très bien. Et j'apprécie la confiance de l'entraîneur. J'essaie d'aider l'équipe quand je suis sur le terrain. Ancelotti me demande d'aider défensivement en attaque. Je dois être meilleur, marquer plus de buts et donner plus de passes décisives. Voilà, c'est peut-être ça maintenant le problème pour Rodrigo. C'est un peu le problème qu'avait avant Vinny Junior. Peut-être le manque de finition. Voilà, le manque de finition pour Rodrigo. C'est vrai que, par exemple, contre l'Inter, je ne sais pas si vous avez vu le match de Ligue des Champions. Donc il touche le poteau. Un coup, il est dans la surface de réparation. Il est seul devant Andanovic, le gardien de l'Inter. Il tire au-dessus. Donc maintenant, un peu le même problème que Vinny Ava avant. Que maintenant, ça va un petit peu mieux pour Vinny vu qu'il aimait au fond défiler. Maintenant, c'est à lui d'être un peu plus efficace devant le but. Il le sait, il le dit Rodrigo. Et il parle d'Ancelotti et Pincus, donc le préparateur physique. Dural sont en train de faire un très bon travail. Nous sommes très bien physiquement. L'équipe est bien positionnée sur le terrain et concentrée à tous les matchs. La preuve, n'oubliez pas que le Raval Rida a actuellement sur 8 matchs d'affilée avec une victoire. Donc, une grande forme actuellement. Le Raval et bien sûr, Pincus, on parle beaucoup d'Ancelotti vu que c'est le coach. Mais Pincus, les gars, le préparateur physique, c'est un peu aussi grâce à lui pour que l'équipe est en grande forme actuellement. Et toujours avec ses Brésiliens. Donc voilà, Vinny, Rodrigo, Eder, Militao. Donc Vinicius vs Cunha. Samba pour le derby. Bien sûr, les deux Brésiliens arrivent en pleine forme pour le choc au Bernabeu entre le Real Madrid et l'Atletico. On va parler, les gars, de ce match demain soir. Vous savez, à 21h demain soir, le Real reçoit l'Atletico, le derby de Madrid. Et là, une autre journal, cette fois-ci. À ce qu'aujourd'hui, nous sommes une équipe gagnante. Voilà, c'est le président de l'Atletico qui a dit ça, bien sûr. Futur adversaire du Real demain. Cette équipe se transcende face à l'adversité. Et on va parler de Karim Benzema. Est-ce qu'il sera là ou non ? Benzema. Et d'après les dernières infos, il devrait être opérationnel pour le derby face à l'Atletico Madrid ce dimanche. Je vous souviens, il s'était blessé contre la Real Sociedad. Il a été forfait contre l'Inter. Et d'après les dernières infos, pour l'instant, rien de sûr. Voilà, quand je fais la vidéo, je ne sais pas. Mais il pourrait être présent, être dans le groupe après. Est-ce qu'Ancelotti le fera commencer ? Enfin, il peut être dans le groupe. Est-ce qu'il le fera commencer directement titulaire ? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il rentra plus en fin de match ? Tout dépend du résultat. On ne sait pas. Il devrait être opérationnel demain. Donc, hier, il s'est entraîné en dehors du groupe. Là, le groupe était, comment dire, dehors. Donc, lui, il s'est entraîné en salle. Karim Benzema. Et côté Atletico, la future adversaire du Real Madrid a noté que Luis Suarez, lui aussi, a blessé cette semaine en Ligue des Champions contre l'équipe de Porto. Lui aussi, il est incertain. Voilà, c'est quand même, bon, pour rétablissement à lui. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, bien sûr, pour le Real Madrid. Que Luis Suarez, pour l'instant, on ne sait pas s'il sera là ou non. Peut-être qu'il pourrait être absent. C'est quand même une bonne nouvelle pour le Real. Parce que Luis Suarez, le Real Madrid, le connaît très, très bien. Et Antoine Griezmann, les gars, par rapport à ce match. Un jour aussi à surveiller, demain. Donc, la Liga est encore très longue. Et nous sommes seulement en décembre. Il y a beaucoup de matchs à jouer. Et nous savons comment ça se passe dans le football. Nous essaierons de gagner dimanche. Et nous verrons ensuite. Voilà ce qui va se passer quand il dit la Liga. Elle est encore très longue. C'est par rapport au classement actuellement du Real et de l'Atletico. Parce que le Real Madrid, premier 39 points. L'Atletico, 4ème, 29 points. Il y a 10 points d'écart entre les deux équipes. L'Atletico, un match en retard. Donc, au pire, même s'ils gagnaient leur voiture en retard, ça ferait quand même 7 points d'écart. C'est pour ça qu'il dit que, bien sûr, la Liga est encore très, très longue. Et bien sûr, l'Atletico peut revenir sur le Real Madrid. Après, on verra. On ne dit pas que la saison dernière, c'était plutôt l'inverse. C'était l'Atletico qui avait à chaque fois beaucoup de points d'avance sur ses poursuivants. C'était fait un petit peu revenir. C'était quasiment du kiff-kiff en fin de saison. Mais du coup, ils avaient quand même gagné ce championnat. L'année dernière, cette année, les gars, ça sent quand même le Real Madrid champion. Parce que c'est quand même très, très bon. Bon, il reste encore beaucoup de journées. Mais vraiment, s'ils continuent actuellement sur leur cadence, il n'y aura aucun souci. A Ancelotti, les gars, sur le derby demain. Donc, le derby sera un match disputé, comme d'habitude. Il y a des aspects importants contre ce type d'équipe, comme les duels, les coups de pied arrêtés, les espaces, car ils défendent très bien. Ils sont dangereux en contre. Et ce sont des aspects que nous devons préparer, bien sûr, très bien préparer, ce match demain contre le voisin de l'Atletico. Toujours avec Carlo Ancelotti. Donc, il y a quelques jours, il a gagné, enfin, le Real a gagné contre l'Inter. Et lui, il a remporté son centième match de Ligue des Champions. Félicitations, on peut voir avec ce maillot spécial. Le Real a 100 victoires en Champions League pour Carlo Ancelotti. Mais c'est dans tous les clubs qu'il a évolué. Il n'y a pas que du côté du Real, parce que le détail de ses 100 victoires. Donc, 100 victoires en 178 matchs de Ligue des Champions. A 41 matchs nuls, 37 défaites. Donc, 42 avec Milan. Milan, c'est où il a remporté le plus de matchs. Et deuxième, bien sûr, le Real Madrid a 24 victoires sous l'air Carlo Ancelotti du côté du Real en Champions League. Toujours avec la Ligue des Champions. Donc, après-demain, vous savez que c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc, le Real, on en parlait lors du dernier épisode. C'était mercredi. Le Real est sûr de terminer en tête. Donc, du coup, le Real jouera contre un de ses 5 adversaires-là. C'est officiel. Ça sera soit Chelsea, soit le Sporting, soit Salzbourg, soit le Benfica, soit le Paris Saint-Germain. Donc, le tirage au sort, c'est lundi. Après-demain, à midi. Donc, moi, vraiment, à chaud. Deux équipes, je pense qu'il faut éviter. Je pense surtout à une équipe. Je pense quand même à Chelsea, qui est super au Paris Saint-Germain. Je dirais absolument éviter l'équipe de Chelsea. Même le PSG, bien sûr. Même s'ils ne jouent pas super bien le PSG, ils peuvent battre n'importe qui. Et l'équipe peut-être à prendre. Après, les 3, je trouve que c'est quasiment le même niveau. Donc, peu importe. Peut-être l'équipe de Salzbourg qui découvre pour la première fois les 8e de finale. Jamais ils n'ont atteint ce niveau-là des 8e. Pourquoi pas l'équipe de Salzbourg ? Donc, voilà, les gars. On verra. Il n'y a pas que le Real Madrid recevra au match retour. Donc, voilà les futurs potentiels adversaires du Real. On va parler aussi du Real Madrid féminin qui jouait il y a quelques jours un match de Ligue des Champions. Elles se sont imposées 3-0 du côté de Breda Blick. Donc, belle victoire du Real Madrid qui est sûr de terminer en deuxième position derrière le Paris Saint-Germain qui a tout gagné dans le foot féminin. Et concernant toujours le foot féminin, donc le classico féminin, Real-Barça. C'est demain pour ceux qui veulent suivre le match. Donc, ça aura lieu demain à midi. Une rencontre à suivre en direct sur le site Real Madrid TV. On va parler transfert. Et voilà, ce joueur, on parle beaucoup de Mbappé, mais on parle aussi beaucoup de ce joueur, les gars. Ce serait pour la défense offensive finale pour Rudiger. D'après le journal Marca, l'allemand n'a toujours pas prolongé avec Chelsea. Et il pourra négocier avec le club de son choix à partir du mois de janvier. L'objectif du Real Madrid est d'obtenir un accord avec le joueur le plus rapidement possible. Donc, voilà l'objectif du Real, les gars. C'est tout simplement, donc le Real est de plus en plus confiant dans le fait qu'en tenu, Rudiger signera un pré-contrat en janvier. Il rejoindra le club gratuitement l'été prochain. En gros, je parle de lui et Mbappé. Ça peut être la même chose vu qu'il s'en fait le contrat en janvier prochain. Donc, il pourrait déjà signer un pré-contrat dès janvier, dès le 1er janvier s'il veut. Il signer un pré-contrat avec leur futur club pour se mettre déjà d'accord. Donc, en l'occurrence, le Real. Il rejoint du coup gratuitement cette équipe du Real à partir du 1er juillet 2022. Donc, Rudiger et Mbappé, ça s'annonce très proche quand même, ces deux-là, du côté du Real. Concernant Haaland, ce serait une piste aussi pour le Real Madrid. Donc, Mino Reola, son agent, il a parlé de Haaland. Haaland, il franchira une prochaine étape. Donc, le Bayern, le Real Madrid, le Barça, Manchester City. Ça devrait se jouer entre ces quatre équipes-là. Le futur de Haaland, il a dit, ce sont les grands clubs où il peut aller. Et nous savions tous aussi que Dortmund, enfin, que le moment viendrait, voilà, qu'il quitterait cette équipe du BVB. Il y a de grandes chances qu'il parte cet été. Ça devrait se jouer entre une de ces quatre équipes-là. Soit aller du côté du Bayern, pour l'après, Robert Lewandowski. Soit du côté de City, qui a toujours désiré, bien sûr, Haaland. Soit du côté du Barça, qui en manque d'attaquants. Ou soit, bien sûr, au Real Madrid, pour mettre cette attaque Vini, Haaland, Benzema, Mbappé. Ça peut être tout simplement la meilleure attaque au monde, bien sûr, si Haaland rejoint cette équipe. Et le Real Madrid, après, il ne va pas se mettre dans le rouge, quand même, pour attirer l'attaque en Norvégien. Le Real Madrid, c'est ce qu'il pourra apporter Haaland. Mais ils ne feront aucune folie qui mettra en difficulté la stabilité salariale du club. L'opération, avec un contrat de cinq ans, les commissions, le salaire et les primes à la sénature, pourraient s'élever à plus de 400 millions d'euros. Bien sûr, ça coûte très, très cher Haaland, parce que déjà, il faut l'acheter. Ensuite, il y aura les commissions, pour son agent, même pour le père de Erling Haaland. Il y aura aussi le salaire de Haaland. Tout ça, ça pourrait monter à plus de 400 millions d'euros sur cinq ans. Bien sûr, c'est une somme colossale. Côté départ, on parle de Marcelo au Brésil. On parle d'un retour possible de Marcelo au pays Fluminense, où encore Bota Fogo sont intéressés. Mais le joueur n'a pas encore pris sa décision, car il n'écarte pas l'idée de rester en Europe. Il pense qu'il a encore le niveau pour le faire. Au Real Madrid, c'est peut-être un peu limité. Mais il y a plein d'autres équipes, je pense, qui pourraient et qui aimeraient avoir Marcelo. Toujours au niveau au départ, Eden Hazard. Vraiment, si Alon, Rudiger, tout ça, ça arrive. Mbappé, ça va faire des gros salaires. Donc, il va falloir absolument que des gros salaires du club quitte le club. Donc, bien sûr, Hazard serait dans le viseur de West Ham, qui aurait fait une offre de 25 millions d'euros au Real Madrid. C'est quand même très, très peu. On ne va pas que le Real va acheter plus de 135 millions d'euros. L'offre aurait été immédiatement repoussée. Son club en voudrait au moins 50 millions d'euros. Donc, voilà, ça serait une grosse perte d'argent, bien sûr. Le cas Eden Hazard pour l'oral. Carl Ancelotti, il a dit, je ne suis pas dans la tête de Hazard. Ce que je peux évaluer, c'est ce que je vois. Il a été malchanceux. Il a beaucoup de qualité. Et il veut faire de son mieux pour cette équipe. L'a connu des moments difficiles, bien sûr. Eden Hazard, peut-être. Il pourrait peut-être le voir jouer la fin de match demain. Et à mon avis, il sera particulière. Le joueur belge. On va parler de Modric. Jamais dans l'histoire du Real Madrid, un milieu de terrain de 36 ans, n'avait eu autant de poids et de domination à un poste où on demande à chaque fois beaucoup de jeunes. Simplement, milieu de terrain. Donc, il est très rare de voir des joueurs vétérans performer à un tel niveau. En parlant de Modric. On peut voir des anciennes lois du côté du Real en milieu de terrain. C'est vrai que Modric, les gars, peut-être là, voir le meilleur milieu de terrain de l'histoire du Real Madrid. C'est vrai qu'il est très, très lourd, les gars. A 36 ans, mais il est toujours autant performant, la preuve, lors du dernier match contre l'Inter. Il a été élu homme du match, le joueur Modric. Un autre grand milieu de terrain. Tony Kroos. Et l'agent de Tony Kroos, il a dit, j'ai été invité à déjeuner chez Perez, donc le président du Real. C'est une personne très agréable. Il a un esprit d'entreprise, mais il reste humain. Il m'a expliqué pourquoi Tony Kroos est pour lui le transfert du siècle pour le Real Madrid. Vous n'avez pas que le Real l'avait acheté. C'était au Bayern Munich. Je crois que c'était au Bayern Munich. Il l'avait acheté, je crois, en 2014. Saison 2014-2015. Et voilà, c'était seulement, je crois, autour des 25-30 millions d'euros. Donc, c'est très peu. Et bien sûr, il a porté tellement de bien à cette équipe. Dural, Tony Kroos, c'est pour... Florentino Perez, il dit tout simplement que c'est le transfert du siècle. Le transfert de l'Allemand. Quand le Real Madrid roulait sur l'Europe, il y a quelques saisons, avec Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo, deux légendes du côté d'Ural, une déclaration de Ramon Calderon. Donc, lui, c'est en gros le président à l'époque du Real Madrid, de 2006 à 2009. Parce que Florentino Perez, lui, a été entraîné, enfin, président de juillet 2020 à février 2006. Et du coup, c'est lui qui avait pris, après une petite période, de 2006 à 2009, avant que Perez reprenne de 2009 jusqu'en 2021, bien sûr, la présidence d'Ural. Donc, il a dit, pour les résultats obtenus sur le plan personnel et collectif, avoir amené Cristiano au Real Madrid, parce que c'est Calderon qui a fait amener Cristiano au Real Madrid, était un pari gagnant et un succès incontestable. Mais je n'ai aucun mérite. J'ai fait ce que n'importe quel président aurait fait à ma place. Voilà, c'est Calderon qui a fait venir Cercette du côté de Madrid. Toujours avec Calderon, il parle de Ancelotti. Ancelotti est un grand entraîneur. Il connaît très bien la philosophie d'Ural Madrid. Il résiste bien la pression. Très important quand il dirige le Real Madrid. On gagne, enfin, où gagner est une obligation et dont les supporters sont très exigeants, bien sûr, du côté d'Ural. Quelques déclarations cette fois-ci de Marco Asensio. Il parle de son avenir. Magnifique but. Petite parenthèse d'Asensio lors du dernier match contre l'Inter. Bref, mon avenir, pour être honnête, c'est encore trop tôt pour en parler. Pour l'instant, je ne pense qu'à faire de mon mieux sur le terrain, prendre du plaisir, avoir de la continuité. Et à partir de là, on verra comment les choses vont se passer pour l'avenir de Marco Asensio. Il a aussi dit, cela a été un parcours difficile pour moi. J'ai passé 11 mois sans jouer. N'oubliez pas qu'il avait été blessé. Et je savais qu'il faudrait du temps pour que je retrouve mon meilleur niveau. Il était clair qu'avec du temps et de la patience, j'allais y arriver. Et maintenant, je me sens bien du côté d'Ural. Peut-être actuellement, c'est lui qu'on devrait mettre en hélier droit. Benzema dans l'axe, Vini Junior, Illego, peut-être Asensio à la place de Rodrigo. Je pense que c'est lui, peut-être actuellement, le meilleur joueur d'Ural pour ce poste, hélier droit. Et toujours avec Asensio, il parle du derby demain. Nous jouons contre une bonne équipe et un derby est toujours spécial. Nous allons essayer de prendre l'initiative comme nous l'avons fait lors des derniers matchs. Nous devrons faire preuve d'intensité et d'agressivité dans les deux zones du terrain, bien sûr, contre cette redoutable équipe. Les Colchneros. Ancelotti, illégal, a demandé à Carvarat de se concentrer sur son travail défensif. Il veut que l'équipe encaisse moins de buts, mais surtout que le joueur prenne moins de risques en attaque. Parce que c'est vrai qu'il fait souvent le piston. Donc en gros, il prend moins de risques en attaque et évite les blessures suite à une trop grosse répétition des efforts. Comme je l'ai dit, le piston. Donc tu montes quand ton équipe a le ballon et tu redescends quand tu es en mode défense, quand l'équipe adverse domine. Donc bien sûr, tu fais le piston et plus tu cours, plus tu peux être amené à être blessé. Voilà ce que dit Carlo Ancelotti de prendre moins de risques pour Carvarat. Une éclaration de Pedri, joueur du FC Barcelone. On a appris qu'il a failli jouer à l'époque du côté du RAL. J'avais passé une semaine de test au Real Madrid d'entraînement dans le froid. Mais selon eux, je n'avais pas le niveau. On peut voir que le RAL était proche de faire signer Pedri à l'époque. Mais du coup, les dirigeants du RAL n'avaient pas été convaincus. A part la pépite espagnole, la domination du RAL Madrid. Les gars, regardez lors de cette cérémonie The Best. Quand le RAL Madrid enchaînait Ligue des Champions sur Ligue des Champions. Et bien sûr, on peut voir Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos, Cristiano ou même Marcelo. Tous avec un trophée The Best. Ils étaient tous dans l'équipe type de la saison. Avec l'entraîneur, bien sûr, aussi Zinedine Zidane. Regardez à quoi devrait ressembler le maillot extérieur du RAL Madrid pour la future saison. Donc, le maillot domicile sera toujours un maillot blanc. Le maillot extérieur devrait être un maillot violet pour la prochaine saison. Et le troisième maillot du RAL Madrid devrait être un maillot de couleur noire, les gars. Pour cette saison future. Et c'était tout simplement la dernière info de la journée. Voilà, les gars, la fin de cet épisode consacré au RAL Madrid. On se retrouve, nous, lundi ou mardi. Je ne sais pas encore exactement, les gars, pour le prochain épisode. Ciao à tous.